bonjour à tous merci de vous être connectés pour ce webinaire habitat défis jeunes alors tout d'abord je vais vous présenter un petit peu ce projet habitat défis jeunes c'est un projet qui est le soutien de l'europe via le fonds européen de développement régional et avec le cofinancement de la mêle la métropole liloise et de la région wallonne habitat défis jeunes c'est aussi un projet entre des partenaires de terrain on a en france arcadis l'urage et l'isl et en région wallonne on a relogeat l'étape habitat et participation et là est là alors ce projet a pour ambition de travailler sur l'accompagnement social des jeunes dit vulnérables notre vision commune notre conception commune en partant de notre travail qui se fait dans le logement c'est bien que le logement c'est la porte d'entrée pour un accompagnement qui va nous permettre de toucher d'autres thématiques comme l'emploi la formation la culture la mobilité et encore d'autres voilà ça c'était pour notre projet et maintenant pour le webinaire je vais passer la parole à mes collègues qui vont vous introduire oui bonjour à tous donc l'ori wallgraaf de l'isl social de lille donc peut-être avant de démarrer avec anne-françoise d'éciré qui va prendre l'introduction de ce webinaire suivi de véronique joris peut-être laisser ma collègue marie ange de l'école elle à se présenter avant de passer la parole à anne-françoise et de faire une petite présentation rapide de d'anne-françoise pour que tout le monde puisse la situer oui voilà bonjour tout le monde effectivement la haute école louvain en haineau donc l'école sociale une des écoles sociales en wallonie qui est partenaire de ce projet qui s'intéresse on va le voir particulièrement aujourd'hui à l'errance des jeunes je pense que c'est vraiment un thème particulièrement porteur entre guillemets en ce moment notamment avec le contexte sanitaire que que nous vivons tous pense que les jeunes sont vraiment particulièrement touchés et peut-être pour compléter ce que disait kelly tout à l'heure le projet interreg c'est quand même un projet qui existe déjà depuis plusieurs années kelly on est dans dans la version numéro 5 je pense interreg et donc effectivement ce questionnement sur l'accompagnement des jeunes aujourd'hui de façon globale large qui prennent en compte l'ensemble de ces problématiques mais c'est l'évolution de toute une réflexion qui a été menée notamment par les partenaires de terrain à travers le travail qu'ils réalisent principalement avec des jeunes évidemment au départ d'abord de la question du logement et puis c'est une question qui s'est élargie à d'autres d'autres champs disciplinaires et d'autres angles d'approche de ces jeunes voilà lori je te redonne la parole merci donc on va démarrer avec anne françoise décrier qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui donc pour présenter brièvement anne françoise donc tu le feras sans doute mieux que moi tu me complètes si j'oublie des choses donc docteur en sciences de l'éducation qui enseigne à l'institut social de l'île vauban à l'université catholique de l'île et dans les instituts de formation sociale de la région nord pas de calais et si je me trompe pas à l'université de valenciennes aussi si c'est encore le car ça fait longtemps ça fait longtemps bon quand même alors moi je l'avais eu comme intervenante pour la parenthèse quand j'étais en formation de formateur voilà donc anne françoise aujourd'hui va nous présenter la recherche qu'elle a faite avec emmanuel jovelin que certains ont peut-être pu découvrir ou redécouvrir lors du webinaire de novembre si je ne me trompe pas oui novembre l'orée tu as tout à fait raison voilà donc c'était une recherche interreg qui avait été menée du coup avec monsieur jovelin à l'université catholique de l'île ISL et avec l'université de canterbury christ church voilà et cette recherche donc a eu pour objet d'analyser les trajectoires des jeunes sans domicile fixe de 16 à 25 ans pour comprendre le sens qui donnait à leur trajectoire et aux aides qui leur sont accordées et du coup voir le le fossé l'évaluation et le comparatif en fait des politiques d'aide en faveur de ces jeunes dans les deux régions si je me trouve pas c'est ce que tu m'avais dit ouais c'est ça c'est mais ce que j'ai ce que j'ai vas-y je t'en prie tu vas nous présenter du coup l'échantillon que vous avez dégagé pour cette recherche mais j'avais présenté france c'est ça donc vas-y j'en ai trop déjà trop dit donc à toi non bonjour à tous d'abord je vous remercie je remercie les les personnes qui m'ont qui m'ont invité pour cette conférence donc comme tu l'as dit effectivement nous avons mené cette recherche interreg avec emmanuel jovelin bon il ya déjà quelques années une recherche qui a été menée par l'université catholique de l'île donc l'institut social de l'île mais également par l'université christian de canterbury je pourrais communiquer aussi les articles et les ouvrages qu'on a qu'on a écrit suite à cette recherche donc dans un premier temps je vais vous présenter la méthodologie qui a été la nôtre je vais définir ce que nous entendons par jeune errant puis je mettrai en exergue les principaux résultats de cette recherche relatifs à l'accompagnement de ces jeunes donc au niveau de la méthodologie de la recherche donc côté français nous avions interrogé 27 professionnels qui travaillent auprès de ces jeunes donc que ce soit des directeurs de structures directeurs de de la mission locale donc sur l'île doué arras roubaix cambray calais boulogne valenciennes lance bon je j'oublie certainement quelques villes mais également des des travailleurs sociaux des éducateurs des assistants sociaux voilà au niveau des jeunes nous avions réalisé 60 entretiens semi-directifs avec ce que nous avons appelé jeunes en errance ou jeunes sdf je ferai un topo sur la la définition après donc dans les hautes france donc dans les communes que je vous ai cité au préalable donc avant de d'approfondir ma réflexion sur l'échantillon je voudrais définir ce qu'est l'errance donc bien évidemment l'errance n'est pas simple à définir si je reprends les définitions de certains sociologues d'autres auteurs qui ont travaillé des historiens qui ont travaillé sur la question selon louis mourot de belin et jacques guilloux je les cite l'errance s'oppose à la sédentarité mais l'errance ne signifie pas toujours sans domicile fixe un individu un groupe peuvent être déserrant d'une errance plus ou moins continue en gardant un domicile c'est à dire en termes administratifs une résidence principale ou secondaire l'errance peut se définir en général comme un déplacement indéfini ou provisoire dans un temps plus ou moins continu sur un ou plusieurs territoires alors au delà de cette définition nous pouvons affirmer que les jeunes sans domicile fixe sont des vagabonds des errants tout d'abord le vagabond comme nous précise djamila zenedi henry et celui qui s'inscrit dans la mobilité donc dans l'errance tandis que le clochard est supposé ancrer sa marginalité dans la ville à un endroit fixe alors la notion d'errance est complexe et la ville elle est convoquée dans les débats sociaux pour expliquer mais surtout illustrer les problèmes divers d'exclusion alors il y a errance lorsqu'il y a déplacement sans but sans objet alors le terme errance désigne au sens large la trajectoire chaotique et complexe au sein de laquelle les exclus circulerait sans objectif précis c'est l'action d'errer ça et là donc nous trouvons dans cette définition une frange de la population des jeunes sans domicile fixe cela n'a rien à voir avec la balade la flânerie au sens figuré l'errance serait l'expression d'un abandon de soi et d'une forme de fuite des problèmes donc si je reprends la définition qu'en donne Jean-François Wagnard individuellement les errants d'aujourd'hui donc rappel les vagabonds d'hier ce sont essentiellement des hommes de plus en plus jeunes ce qui les oppose aux mendiants traditionnels et qui ont des niveaux d'instruction et de qualification faibles ils souffrent le plus souvent d'une certaine carence familiale d'une absence d'affection et d'éducation alors jeune SDF ou jeune en errance nous pensons que dans la catégorie qui nous occupe l'âge des jeunes a de l'importance si les plus jeunes de notre échantillon serait plutôt des errants les plus âgés de notre échantillon 23 25 ans seraient à notre sens des sans domicile fixe alors au niveau de ces jeunes nous en avons rencontré 42 dans la rue et 18 dans les centres d'hébergement donc parmi ces 60 jeunes rencontrés on avait mené 16 entretiens avec des jeunes filles de 18 à 25 ans 44 avec des garçons dans la même tranche d'âge alors sur ces 60 échantillons 17 d'entre eux se décrivent comme squatteurs donc ce sont des jeunes qui vivent en groupe avec des chiens qui dorment dans des squats les autres sont sans domicile fixe ou ne le sont plus parce que certains vivent dans des structures d'accueil donc pour l'essentiel ces jeunes sont issus de milieux sociaux défavorisés en majorité ils appartiennent à des familles souvent recomposées de trois enfants bon on a fait une moyenne par rapport à l'ensemble donc tous ne sont pas forcément des routiers de l'errance puisqu'ils sont dans la rue depuis deux mois jusqu'à un an et plus pour quelques-uns dont sept qui étaient depuis quatre ou cinq ans donc ce qui est énorme donc hormis ceux qui ont été placés très jeunes alors on a vu que le départ du domicile familial se situait autour de 19 ans donc l'errance qui guettent surtout les personnes qui sont fragilisées par une enfance délicate et une famille peu protectrice ayant des difficultés à poser les règles on a vu qu'il y avait moins de jeunes filles à la rue même si ces derniers temps bien entendu le phénomène tend à s'amplifier donc au niveau de la trajectoire scolaire et professionnelle dans l'ensemble on a des jeunes qui ont une aversion pour l'école avec donc la majorité des jeunes rencontrés étaient en échec scolaire certains ont occupé divers petits boulots des stages du job d'été dans des secteurs très différents sur l'échantillon on avait 47 jeunes qui avaient redoublé des classes qui représente une proportion importante sur 60 d'autant plus que les redoublements avaient été effectués en classe primaire 27 pour le cp donc classe préparatoire 21 jeunes disent avoir été orientés vers des filières qui ne faisaient pas l'objet de leur préférence on voit aussi que le poids de la structure familiale mais aussi l'environnement scolaire est prégnant dans le destin scolaire de ces jeunes alors pour ceux qui ont travaillé on voit que les petits boulots le travail au noir parfois entre guillemets 1 sont le quotidien de ces jeunes donc il est vrai qu'une fois en hébergement durable ils bénéficient plus généralement d'un suivi professionnel personnalisé avant la rue certains alternaient en permanence de courtes périodes de travail avec des périodes souvent plus longues de non travail alors au delà des rapports qu'ils avaient avec leurs leurs employeurs un rapport qui semble plutôt bon on peut souligner aussi l'instabilité des jeunes donc beaucoup de ces jeunes ont des difficultés à se concentrer sur une tâche et à supporter également les contraintes d'une vie professionnelle donc au niveau du rapport avec la famille avant de vivre cette période d'errance nombre d'entre eux appartenait donc je voulais dire soit une famille monoparentale ou famille recomposée essentiellement plus de 15 sur 60 ne connaissent pas un de leurs parents donc quand on les a interrogés la plupart d'entre eux ne voyait plus ou très peu leurs leurs parents un réseau familial qui est limité souvent un réseau qui est composé de copains de galère c'est ce qu'ils nous ont dit donc les relations avec les anciens copains sont général coupés depuis longtemps et celle avec les copains de rue sont investis avec méfiance donc les jeunes qui se trouvent dans les structures se libres plus facilement d'amitié avec les autres colocataires il faut savoir que parmi les jeunes que nous avons interrogé 34 sur 60 ont connu un placement dans les institutions éducatives 19 nous ont parlé de maltraitance donc si l'on ajoute des problèmes liés à l'alcoolisme et à la violence dans la famille ce sont 46 jeunes sur 60 qui se trouvent dans ces situations alors on voit que certains ont vécu dès l'enfance à un rejet puis une succession de ruptures ou toute tentative d'accrocher l'autre s'est avérée décevante nous avons rencontré des jeunes fragiles psychologiquement donc cette fragilisation psychologique peut s'expliquer par l'absence répétée d'insécurité ou instabilité qui va altérer l'intégrité de la personne donc comme on l'a vu les rapports avec les familles ne sont pas au fixe et pose problème donc les liens familiaux distendus sont en général laissés en l'état les travailleurs sociaux ont du mal à réactiver ces liens donc le travail effectuel en plus souvent dans le sens de la demande du jeune une non réactivation de cette demande ne favorise pas l'équilibre de ce public alors se pose concrètement la question du type d'accompagnement mis en place au niveau du du processus d'errance jean-françois la haie montre que généralement ce n'est pas une rupture franche et brutale qui est à l'origine de la précarisation donc car ces jeunes ne sont pas de pur exclu jeté au sol violemment c'est bien un processus beaucoup plus doux plus lent fait d'affection parfois qui se met en place donc à travers les entretiens nous avons découvert que l'origine des trajectoires d'errance est de deux ordres d'une part elle réside dans les difficultés liées aux conditions de vie dans la famille d'origine donc ça peut être les conflits familiaux recomposition familiale on les problématiques un placement dans les institutions éducatives etc d'autre part elle s'explique aussi par les difficultés rencontrées par le jeune donc ça peut être le divorce le chômage la dépendance à une ou plusieurs substances les problèmes d'ordre psychiatrique les fugues alors l'errance d'un souvent aux jeunes l'illusion d'un élan libérateur dont il est lui-même acteur donc François Chobot qui a beaucoup travaillé sur les sans domicile fixe explique que l'errance se résume très vite une fois passées les premières sensations de toute puissance et d'affranchissement à un vide stérile et angoissant donc pour les jeunes qui étaient encore dans la rue les problèmes rencontrés sont multiples outre celui de trouver un toit finalement pour la nuit les jeunes ont des difficultés à satisfaire leurs besoins primaires se nourrir se vêtir laver leur linge donc ils souffrent de la quasi totalité enfin de la quasi absence de revenus alors on a beaucoup de jeunes qui ont déclaré avoir des problèmes de santé et des difficultés pour se faire soigner donc le manque de sommeil la malnutrition la dénutrition l'absence d'hygiène la polytoxicomanie sont autant de facteurs qui vont fragiliser le jeune la personne à la rue avec des conséquences au niveau de la dégradation de la santé on voit recrudescence de tuberculose pathologie respiratoire lésions maladie sexuellement transmissible alors la vie dans la rue est génératrice de stress de souffrance donc chacun a une capacité différente à gérer cette souffrance enfin les jeunes qu'ils soient dans la rue ou dans les foyers sont confrontés aussi aux problèmes de violence de drogue bon j'abrège parce que il y aurait beaucoup à détailler là dessus mais c'est pas l'objet mais je veux quand même resituer les problématiques rencontrées par les jeunes donc au niveau des moyens de subsistance ceux qui sont dans la rue tirent leurs ressources de la manche ou du vol donc l'argent qui est récupéré permet aux jeunes de se nourrir et pour certains de se droguer d'autres jeunes perçoivent parallèlement donc pour ceux qui sont plus âgés le rsa et dépensent cet argent parfois en quelques jours on peut ainsi finalement mettre en opposition les jeunes dans la rue faisant la manche car cela leur procure leur unique ressource et les jeunes qui qui étaient quand on les a interrogés dans un foyer qui bénéficient d'aides éventuellement de formations rémunérées donc après on leur a posé des questions à ces jeunes on leur a demandé d'évaluer les dispositifs de prise en charge et d'aides donc les jeunes connaissent généralement les aides auxquelles ils peuvent prétendre alors nous n'avions pas fait un inventaire des aides existantes pour mesurer la connaissance qu'ils avaient des dispositifs par contre ils connaissent d'une manière imparfaite les 10 les différents dispositifs d'accueil dans leur ville donc ces lieux sont plus considérés comme des sas de transition vers la continuité de l'errance qui ne participe pas au processus d'insertion mais stop pour une nuit par exemple l'hémorragie de l'errance qui va reprendre le lendemain ce qui ne pas ce qui n'est bien évidemment pas le cas des structures d'hébergement à long terme qui s'inscrivent dans une logique de reconstruction identitaire donc hormis quelques aides ponctuelles les dispositifs d'aide sont limités alors ces jeunes vont avoir des appréciations divergentes sur les différents accueils donc certains jeunes n'utilisent pas les structures mises à leur disposition car ils estiment ne pas faire partie du public ciblé ils vont ils refusent la solution connotée SDF quand en tant qu'individu ils souhaitent se distinguer des autres sans domicile fixe donc en effet entrer dans ces structures c'est endosser une identité sociale de sans domicile fixe donc le rapport au réseau d'aide et d'assistance est parfois ambiguë les services proposés peuvent être à la fois utilisés rejetés également contesté par une même personne alors pour les jeunes qui utilisent ces structures c'est essentiellement pour se constituer leur propre réseau individualisé de survie alors nous n'avons pas vu parmi les jeunes que nous avons interrogé des jeunes qui étaient susceptibles de des jeunes qui étaient totalement dépendants on va dire face au circuit d'assistance mais plutôt des jeunes qui étaient susceptibles de s'organiser et d'exploiter parfois au mieux l'aide caritative donc la grande majorité de ces jeunes de notre échantillon n'a pas recours aux structures d'hébergement car ces dernières c'est ce qu'ils nous ont dit ne semblent pas tout à fait adaptés à leurs besoins alors la plupart des structures n'acceptent ni les animaux ni les couples or on sait que beaucoup de jeunes détiennent un animal de compagnie alors outre la compagnie que l'animal peut apporter il faut aussi prendre en compte la dimension protectrice que leur présence peut représenter alors les jeunes qui côtoient les structures d'hébergement vivent aussi dans une certaine promiscuité physique avec les contraintes de la vie en collectivité ont été dépointés le manque d'hygiène d'intimité parallèlement ils éprouvent des difficultés psychologiques considérables c'est pourquoi ils freinent le système d'assistance ou de soins qui peut leur paraître aussi culturellement lointain et monde est menaçant alors certains jeunes nous ont dit ne pas avoir de demande particulière ce qui ne signifie pas forcément absence de besoin donc les jeunes qui étaient en hébergement vivent dans un relatif confort qu'ils n'avaient pas lorsqu'ils se trouvaient dans à la rue donc on ressent de leur part une attitude de mise à l'écart face aux personnes en détresse sociale avec des propos parfois malvenus comme c'est parce qu'ils le veulent bien si tu veux t'en sortir on t'aide alors les vous avez vu que à travers ce que je vous ai présenté que les rapports des jeunes aux institutions sont souvent complexes et se traduisent parfois par la fuite le rejet voire l'agressivité donc la la fréquentation aussi des services peut également renvoyer à une forme d'humiliation et elle peut être épouvante pour le jeune l'échec d'une demande l'échec d'une demande un mauvais contact parfois peuvent être également la cause d'un non retour vers les institutions alors nous avons remarqué que plus les personnes sont longtemps à la rue moins elles sollicitent les centres d'hébergement donc les leurs attentes sont exprimées en termes de dignité de considération de sécurité alors qu'elles ont l'impression que les réponses qui leur sont données sont parfois abstraites non approprié disqualifiante donc les jeunes ce qu'ils nous ont dit en majorité c'est qu'ils souhaiteraient la création par exemple de structures encore une nouvelle fois ça revient qui acceptent les couples et également les animaux de compagnie donc nous avons posé également nous avons interrogé 27 professionnels je vous avais décliné l'échantillon tout à l'heure donc nous avons posé la question aux professionnels comment se passe l'accompagnement socio-éducatif avec les jeunes lorsque les retours que nous que nous avons eu c'est que ces jeunes refusent de s'engager dans une démarche d'insertion sociale et professionnelle parfois donc ce que ce que nous disent les professionnels ne font même pas semblant de s'insérer tant qu'ils ne sont pas arrivés au bout du supportable de l'errance au dire des professionnels interrogés les jeunes ont une méfiance une certaine méfiance des travailleurs sociaux donc ceux qui intègrent une formation se sentent souvent disqualifiés et ils vont avoir la sensation que cette dernière n'aboutit pas donc ils déplorent aussi l'orientation proposée dans la dans les formations qu'ils jugent de bas niveau et toujours dans les mêmes secteurs d'activité cuisine restauration mécanique les jeunes estiment aussi que les professionnels sont guidés par leur propre représentation à savoir qu'ils ne peuvent réussir dans d'autres filières alors ils savent aussi pertinemment qu'avant d'arriver à leur objectif ils doivent entreprendre différents métiers différentes formations qui ne les intéressent pas toujours donc ils se disent aussi découragés par la conjoncture économique et notamment par l'obtention de contrats de travail précaires des cdd par un salaire qui ne correspond pas à leur aspiration donc ensuite donc les professionnels nous ont dit aussi que le contact avec les jeunes était difficile donc des jeunes qui se découragent vite dans leur démarche malgré les relances les rendez-vous qui ne sont pas respectés les démarches non accomplies les formulaires parfois trop compliqués à remplir les procédures trop rébarbative donc ces jeunes sont parfois ingérables c'est ce qu'on a ce qu'on a eu et viennent consulter leurs référents quand ils le souhaitent alors cette possibilité d'accompagner dans une durée faite de discontinuité temporelle spatiale et relationnelle va bouleverser la relation classique qui établit entre le professionnel du social et l'usager donc son usager en rendant cet usager finalement maître du jeu alors que c'est habituellement le professionnel qui mène la partie ou qui croit la mener alors encore une fois la majorité des professionnels à insister sur le manque de sérieux des jeunes donc constate aussi parfois le manque de motivation de certains jeunes mais surtout le manque de projets donc comme on l'a dit ce sont des jeunes qui ont subi des échecs répétés tant à l'école que dans le monde du travail c'est pareil je vous l'ai dit tout à l'heure ils ont multiplié les petits boulots sans perspective d'insertion professionnelle alors comme le souligne gisèle d'ambulian warni la capacité d'avoir des projets d'avenir est lié au fait d'avoir eu dans le passé un métier une identité professionnelle alors le travail n'est pas on comprend bien leur leur priorité d'après ces professionnels le lien social la confiance doit doivent être retrouvés en général leurs préoccupations choses bien compréhensibles selon les professionnels et de répondre aux besoins quotidiens c'est à dire de trouver un toit pour la nuit donc sont des jeunes qui vont vivre au jour le jour sans avancer finalement sur les lendemains incertains donc aussi travers sociaux déplore l'instabilité l'attente des jeunes même quand ils sortent de l'errance donc ce sont des jeunes qui vont connaître bien souvent des échecs répétés notamment en matière de réinsertion professionnelle je vous cite les propos d'un directeur de structure beaucoup de gens sont à la rue de façon cyclique ils vont trouver quelque chose ils vont le perdre revenir à la rue donc ce qui va être déstabilisant alors ce que nous disent les professionnels c'est que ces jeunes ne se situent absolument pas dans la logique classique de l'action sociale destinée à réparer les diverses formes de malheur humain je reprends l'expression de mauvais pauvre de guerre et mec donc il refuse le jeu de pouvoir dépendance qui règle les rapports entre les usagers du social et les intervenants sociaux donc ce refus du jeune de reconnaître un statut et une compétence d'aidant aux intervenants s'appuie aussi sur une longue expérience de contact contraint comme je l'ai déjà dit avec les éducateurs les assistants sociaux les psychologues les les psychiatres donc un jeune qui nous disait des gens qui ne m'ont servi à rien à part me prendre la tête c'est pas le le cas de tous ces jeunes mais bon je vous cite un exemple donc ici les années de parcours institutionnel vécus au sein des incohérences conceptuelles et organisationnelles de la protection de l'enfance pèse très lourd sur le travail à conduire un vécu encore une fois fait de ruptures successives de prise en charge et de placement renforçant la dynamique abandonnique installée dans la petite dans la durant la petite enfance donc il faudra aussi des années pour transformer auprès de ces jeunes l'image et les représentations des intervenants sociaux des psys en rétablissant et en confiance relationnelle et humaine permettant de leur faire comprendre qu'il y a des professionnels accessibles attentifs non normatif et qu'il est donc possible d'oser se livrer à eux donc travailler avec ces adolescents et ces jeunes adultes nécessitent donc de s'engager dans une relation de forte proximité au détriment de la sacro sainte distance souvent enseignée comme étant indispensable entretenir avec les usagers donc mais cette nécessité d'une proximité contrôlée et confrontée à trois écueils donc d'une part des jeunes professionnels qui peuvent être attirés fascinés par cette marginalité présente sous leurs yeux et alors abdiqués de toute position critique certains et des moins jeunes aussi ne seront pas dans la fascination mais clairement dans un accompagnement militant donc ça c'est ce qu'on a retrouvé avec des questions déontologiques récurrentes aider mais jusqu'où le troisième écueil et l'action et le positionnement individuel chacun pour soi et comme il le sent au sein d'une équipe donc accompagner ces jeunes nécessite également de travailler dans la non demande du moins durant leurs premières années de vie dans la marginalité où les sentiments finalement de toute puissance jouent au maximum donc les professionnels étant alors réduits à se positionner comme balise comme repère en pouvant très peu agir sur les dynamiques personnelles d'exclusion alors ce n'est que plus tard quand les jeunes auront fait le tour des supposés plaisirs de cette vie qu'ils demanderont parfois de l'aide pour en changer passant en fait de fonctionnement adolescent construit dans l'immédiateté à des fonctionnements adultes fait de projections cohérentes et c'est alors que la confiance réinstallée peu à peu avec des professionnels permettra d'avancer ensemble donc travailler au quotidien avec ces jeunes chez qui la rupture masque la souffrance pourtant évidente avec les surconsommations de substances psychoactives et parfois les comportements dépressifs donc ça appuie sur trois fonctions donc trois principes aller vers accueillir inconditionnellement et aussi accompagner au rythme des personnes je cite François Chobot donc nous avons demandé aussi aux travailleurs sociaux si les représentations qu'ils avaient du public pouvaient guider l'accompagnement donc si l'on résume les réponses apportées donc ces professionnels nous disent que tout acte éducatif se situe dans des processus d'interaction multiples entre des individus des groupes des institutions et ces interactions présupposent des représentations sociales de l'éducation qui à un niveau plus large inscrivent dans le champ de l'idéologie donc à tous les niveaux hiérarchiques du plus élevé au plus près du terrain donc les travailleurs sociaux sont des êtres humains qu'on ne peut réduire à une fonction, à des missions, des savoirs ou des techniques donc leur être et leur personne sont très largement impliqués donc ils nous disent que des représentations sont à l'œuvre et opérantes dans leur intervention et dans leur intention nul ne peut dans son processus d'intervention faire totalement abstraction bien évidemment de sa vision idéologique et de ses représentations ou celle qui domine au sein de la société donc les professionnels rencontrés nous disent que le travailleur social peut et doit néanmoins pour les prendre en compte savoir qu'elles existent et qu'elles sont inhérentes à la mise en œuvre du travail social, de la relation d'aide, du travail d'accompagnement et de soutien des familles et des usagers c'est ainsi qu'il pourra évincer tous les poncifs et les discours de sens commun qui parlent d'objectivité sans afficher de valeur, de philosophie de travail, de projet, d'utopie éducative pourtant sous-jacente alors ce que nous disent ces professionnels rencontrés c'est qu'il est totalement impossible aux professionnels de s'en émanciper donc reconnaître cette évidence et en être conscient semble sûrement un des meilleurs moyens de fonder et de prendre des décisions sur des bases solides alors Pelège en 2004 observe que les travailleurs sociaux qui exercent en CHRS classent empiriquement la population en deux catégories distinctes ceux qui sont qualifiés de prêts pour l'insertion et ceux qui sont perçus comme pas prêts entre guillemets donc cette terminologie est proche d'une classification traditionnelle auparavant constatée par Geremek celle du pauvre méritant entre guillemets je reprends ses propos et du non méritant alors le phénomène de sélection n'est pas sans conséquence pour les personnes en demande d'aide donc il semblerait que l'intervention sociale contractualisée qui se généralise depuis quelques années tente à exclure souvent les plus défavorisés alors si je reprends l'ouvrage sur les sans domicile fixe de Julien Damont donc il souligne que les actions ciblées pour les sans domicile fixe ne bénéficient pas en général aux personnes les plus en difficulté mais à d'autres moins démunies il va qualifier ce phénomène d'effet Mathieu ce terme qui fait référence à une parabole biblique donc dans le contexte des politiques sociales l'effet Mathieu est observé quand les résultats d'un dispositif ou d'une prestation aboutissent à donner plus à ceux qui ont déjà plus et moins à ceux qui ont déjà moins alors qu'ils sont ciblés pour être bénéficiaires donc ce phénomène est semble-t-il largement présent dans différents dispositifs des deux personnes c'est ce que nous ont dit les professionnels donc que ce soit l'aide au sans domicile fixe donc je reprends les propos de Julien Damont ou l'aide à l'insertion professionnelle des jeunes avec les travaux notamment de Castra donc pour conclure j'espère avoir respecté mon temps donc notre recherche visait à identifier les problèmes rencontrés par ces jeunes sans domicile fixe on voit bien que cette recherche a soulevé dans le même temps des problématiques plus larges des difficultés d'insertion dans notre société nous avons rencontré des jeunes et des professionnels en souffrance parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à la problématique d'une population qui a toujours été confrontée au problème du rejet et de stigmatisation donc l'évaluation qui est faite par les jeunes des dispositifs de prise en charge montre la limite de l'accompagnement mis en place on comprend que la difficulté les professionnels rencontrent des difficultés à faire émerger chez ces jeunes un projet donc ces jeunes qui appartiennent à une catégorie de population finalement blasée dont on a l'impression qu'elles n'attendent plus rien des institutions alors bien entendu cela ne doit pas conduire à la fatalité comme nous en avons eu l'impression parfois au cours de nos de nos entretiens derrière la répulsion des institutions et la violence manifestée par ces jeunes se cache une grande souffrance on voit qu'il y a de multiples mesures qui ont été mises en place mais malheureusement elles ont montré leurs limites certes la question du logement est cruciale comme nous l'ont raconté les enquêtés mais cela ne résoudra rien pas tout il faut au-delà de ça qu'il y ait un véritable plan marchal autour des jeunes en errance c'est ce que nous avions dit il y a une époque donc nous avions suite à cette recherche préconisée qu'il puisse y avoir un observatoire régional des jeunes en errance qui soit mis en place nous avions organisé il y a quelques années avec mon collègue Emmanuel Jovelin quelques réunions là-dessus mais c'est une idée qui est restée au point mort voilà je vous remercie de m'avoir écouté et je suis disponible pour répondre à vos questions très intéressant et du coup ça met aussi un petit coup de pied dans la fourmilière aussi par rapport à ce qui est fait et ce qui pourrait être fait et ce qui n'est pas fait enfin voilà je pense que ça va occasionner beaucoup de questions on va peut-être les mettre au chaud si ça vous va et j'ai enchaîné avec Mme Joris et puis de toute façon on se retrouve à à 16h 16h15 pour les questions si ça vous va donc mettez-les au chaud moi j'en ai aussi quelques-unes pour toi parce que j'ai trouvé ça super intéressant je laisse Marie-Ange passer le relais pour présenter Mme Joris et puis on se retrouve après l'intervention Mme Joris pour les questions voilà merci Laurie voilà Mme Joris je suis heureuse de vous accueillir pour le versant Wallon voilà de la dimension internationale de ce projet Habitat des filles jeunes alors je vais rebondir sur la dernière formule qu'a employée Mme de Quiré c'est avoir un observatoire des jeunes en errance qui soit mis en place je pense que la notion d'observatoire c'est quelque chose qui fait écho en tout cas dans dans votre pratique et je crois que les jeunes spécifiquement les jeunes fragilisés vous connaissez c'est votre pratique c'est un peu votre cœur métier en tout cas j'ai envie de dire vous êtes anthropologue vous êtes politologue directrice de la SBL AMOS service d'aide aux jeunes en milieu ouvert donc ce qu'on appelle une AMO pour le versant Wallon et intervenante aussi pour la SBL Le Grain et donc Le Grain c'est vraiment un atelier de pédagogie sociale et j'y ai trouvé je pense et c'est intéressant de le partager une véritable ressource bibliographique une association d'éducation permanente un atelier de pédagogie sociale qui a pour objectif l'émancipation des milieux populaires par la voie de l'éducation alors vous êtes également vous intervenez également dans le certificat santé mentale en contexte social et vous avez je pense une expérience importante dédiée à l'accompagnement des jeunes en décrochage sociaux scolaire et je pense que ça fait vraiment écho à ce qui a été dit par Anne-Françoise de Quiré alors vous vous intéressez aussi particulièrement à ce que vivent les jeunes maintenant dans le contexte sanitaire je pense que vous allez en faire l'écho et à mon sens ça ne peut venir que renforcer un ensemble d'éléments qui ont déjà été évoqués juste avant dans le témoignage de Madame de Quiré alors les jeunes les jeunes qu'on appelle vulnérables les jeunes qu'on appelle en errance les jeunes j'ai trouvé une appellation qui m'a semblé aussi intéressante et qui est celle de Raphaël d'Arkène les jeunes hors-piste voilà je vous laisse la parole pour en parler merci à vous bonjour et donc merci de me donner la parole donc moi je remplace ici Xavier Briquet qui devait normalement faire cette intervention mais je vais tenter de vous faire part de mon expérience donc de où j'ai côtoyé des jeunes en grande difficulté à Bruxelles donc pas en Wallonie à Bruxelles mais bon Bruxelles c'est quand même pas très loin de la Wallonie et en tout cas c'est une expérience dans une grande ville belge et je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent se reconnaître dans travailleurs sociaux qui se reconnaîtront dans ce que je vais dire je vais d'abord donc vous décrire un peu le cadre dans lequel j'interviens donc c'est un service d'aide aux jeunes en milieu ouvert qu'on appelle maintenant service d'action en milieu ouvert et le mien s'appelait déjà action depuis le début et donc avec l'idée que nous sommes là dans la prévention justement avant que les jeunes soient en errance et que nous développions avec les familles et les jeunes des projets qui permettent justement d'éviter qu'on tombe dans l'errance bien sûr il n'y a pas de garantie à ce niveau là mais je peux je peux vous exposer un peu comment je travaille dans le quartier avec l'équipe donc d'Amos et comment j'ai essayé de mettre en évidence un peu comment on pourrait intervenir ici dans le cadre de la pandémie avec les jeunes et les familles donc mon approche elle est plutôt ethnographique et en même temps c'est une approche systémique qui résulte d'un travail en équipe et elle est aussi avec un objectif performatif donc ma posture résulte d'une immersion au cœur d'un quartier populaire à Bruxelles d'une approche systémique ethnographique anthropologique et j'interviens sur un modèle de recherche action c'est-à-dire qu'on tente depuis le terrain de dépasser une coupure qu'on peut ressentir avec certains experts qui ont une parole sûre qui ont des projets à la place d'eux et pour certains publics et aussi d'instaurer un dialogue entre institutions puisque sur le terrain nous on est dans la proximité des jeunes et des familles et ces jeunes sont face aux services publics comme le service d'aide sociale le CPAS comme le service de mise à l'emploi qu'on appelle Actiris à Bruxelles et donc on essaye de faire en sorte de mettre en place des projets qui répondent aux attentes réelles de nos publics donc pour cela on part des savoirs que nous accumulons nous sur le terrain avec ces publics donc qui sont des savoirs expérientiels nous les confrontons à des savoirs plus scientifiques donc nous menons des contre-épreuves par rapport aux constats que nous menons et nous tentons de produire un nouveau savoir c'est-à-dire que nous faisons des diagnostics sociaux qui sont prospectifs où on essaye de voir un peu comment maintenant on va faire évoluer nos manières d'intervenir plutôt que d'être dans des modes d'intervention stéréotypés et déterminés par ailleurs et ça c'est au niveau de l'aide à la jeunesse à Bruxelles mais aussi de l'aide à la jeunesse en fédération Wallonie-Bruxelles donc c'est un modèle de diagnostic que nous avons mis au point en 2013-2014 et qui est toujours d'application alors nous agissons évidemment avec une toile de fond qui est un monde en mutation avec un blocage de la transformation sociale donc on voit bien que maintenant on parle tout le temps de revenir au monde d'avant vivement qu'on revienne au monde d'avant alors qu'on sait très bien qu'on est dans un moment où les choses vont notamment par rapport au public avec lesquels on travaille vont se prolonger pendant des années les conséquences de la crise que nous sommes en train de vivre vont se prolonger pendant très longtemps il y a aussi un effet de sidération qui est dû à la crise et on voit bien tout le monde de toute façon coincé bloqué chez lui la plupart des institutions en télétravail notre service par exemple sert avant tout maintenant de guichet numérique pour avoir accès aux aides sociales et accès aux différentes institutions qui sont censées fournir de l'aide mais qui sont elles-mêmes débordées et en télétravail et donc toutes les personnes sont vraiment en recherche d'un contact humain et donc nous avons essayé de voir cette interruption comme une opportunité un moment que nous pouvions habiter entre monde d'avant et monde d'après si pour autant qu'il y ait un monde d'après et retrouver un pouvoir d'action avec ces publics qui d'ailleurs ne nous ont pas attendus pour se mobiliser donc je vous disais en toile de fond il y a cette transformation sociale en panne et donc nous sommes confrontés en tant que services sociaux et travailleurs sociaux à des modes d'intervention qui ne répondent pas aux attentes des publics donc comme on vient d'entendre maintenant à propos des jeunes en errance on voit qu'il y a vraiment un décalage complet entre ce que ces jeunes attendraient et ce qu'on leur propose et qu'on n'a pas toujours les moyens le temps justement de créer un contact une rencontre qui permettrait que ces jeunes retrouvent la confiance puisque le premier objectif qu'on a quand on travaille dans la proximité c'est de recréer cette confiance qui a été mise à mal très souvent déjà chez les parents puisque souvent les parents dans le quartier où je travaille ce sont des parents qui ont eu un parcours migratoire parfois c'est les grands parents mais très souvent c'est quand même encore des parcours migratoires de première génération et qui ont causé évidemment énormément de souffrance à ces familles donc nous sommes face à un système d'aide sociale qui demande de la part des publics une grande soumission par rapport à tout ce qu'on leur demande de fournir comme papier comme garantie qui fait que justement très souvent ils tombent dans une forme d'exclusion et d'auto-exclusion qui les plonge dans une invisibilisation par rapport au reste de la société personne ne réalise plus l'expérience qu'ils sont en train de faire et s'ils veulent et c'est en train de toucher maintenant bien plus que les jeunes en errance ou les familles en migration beaucoup de personnes de la classe moyenne on l'a vu en France avec le mouvement des gilets jaunes il y a des mouvements de révolte qui sont en train de se faire dans la population et donc ici si vous voyez sur le schéma beaucoup de ces groupes sociaux invisibilisés sont dans des processus où ils recherchent à se dégager justement de l'emprise que la société dominante exerce sur eux et tentent de retrouver des zones où un conflit sera possible où on va les entendre autrement que dans la violence et donc ce que on aimerait c'est retrouver une certaine forme de mobilité à l'intérieur de la société mais aussi une évolution de cette société pour qu'elle s'adapte justement au monde qui est en train technologiquement d'évoluer énormément qui fait que toutes ces populations notamment ceux qui viennent par exemple de pays qui sont en guerre je ne vais pas évoquer la situation macro-socio-économique mais on sait que c'est quand même en lien avec l'évolution de notre économie voilà je ne vais pas plus m'attarder là-dessus mais c'est quand même une toile de fond qui est très importante à avoir en tête donc il y a une conséquence sur le travail sur le travail social de ce management du social où on diminue de plus en plus le temps d'intervention on vous dit voilà vous avez une demi-heure vous pouvez voir les personnes une fois tous les trois mois une demi-heure le travailleur social ne peut pas décider de lui-même de quel type d'intervention il va mener ce qui n'est pas le cas évidemment dans un service comme le mien où nous on accueille les gens à la demande et on les accompagne à leur rythme puisqu'on est tout à fait libre de le faire et on constate d'ailleurs que c'est beaucoup plus efficace mais dans les services publics de mise à l'emploi ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et même dans les missions locales donc les jeunes sont rebutés par ce système c'est ce qu'on vient de voir maintenant il y a ce qu'on a appelé le non-recours au droit et donc beaucoup de jeunes ne veulent plus émerger au CPAS ou au chômage même parce qu'ils estiment qu'on leur en demande trop ils sont trop blessés par leur rapport avec les institutions blessure qui commence déjà au moment de la scolarité et donc ils reportent cette blessure ancienne sur leur rapport avec les institutions auxquelles ils ont affaire à l'âge adulte il en résulte une forme d'invisibilisation des problématiques aussi des attitudes de résistance ou parfois on l'a dit précédemment les travailleurs sociaux eux-mêmes sont pris dans ces formes de résistance par rapport à la société dominante il y a du ressentiment et du dégagisme donc quand on ne peut pas atteindre le dégagement il y a une forme de violence des attitudes agressives qui se font qui se font jour donc bien sûr comment faire pour sortir de là je ne sais pas si vous connaissez Isabelle Stengers et Vincent Pignard mais donc voilà ils ont écrit un livre autour de la question de la sorcellerie capitaliste et où ils proposent de se désenvoûter du langage ambiant donc j'ai ici noté dans la manière dont on qualifie les jeunes par exemple on dit qu'ils ont une aversion pour l'école que les familles ont des difficultés à poser des règles qui sont instables etc et en fait si on veut si on veut retourner ça on peut on peut constater qu'il y a une orientation par relégation qui concerne spécialement certains types de public la version pour l'école elle est due au fait qu'à l'école on n'a pas tenu compte de leur expérience de vie de leur expérience familiale etc et qu'on leur a donné un enseignement qui était le même pour tout le monde quelle que soit l'expérience de vie qu'on a derrière et donc se désenvoûter aussi par rapport à ce que on appelle pensée automatisée c'est à dire le fait justement de ne plus penser de ne plus réfléchir à ce qu'on est en train de faire et de se dire on fait comme ça parce que c'est comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de continuer à faire ce qu'on fait comme si c'était inéluctable et qu'on ne pouvait pas évoluer dans nos modes d'action depuis le temps qu'on constate justement toute cette difficulté c'est qu'on a d'accompagner ces jeunes qui sont qui se sont eux-mêmes abandonnés et qui ont été d'abord abandonnés par la société donc par rapport à ça ce que j'ai tenté de faire cet été donc au moment où avec mon équipe au moment où il y a eu le déconfinement donc déjà à partir du mois de mai mais juin juillet c'était d'aller à l'école à l'école oui d'apprendre des personnes dans le quartier d'essayer de comprendre ce qu'ils étaient en train de vivre et de donner la parole aux jeunes et aux familles donc tout ça dans la perspective de trouver des lieux des moyens des moyens d'action alors ce qu'est-ce qu'on a constaté c'est que dans le quartier qui est un quartier bruxellois populaire pas loin de la gare du nord qui est un quartier où se posent de nombreuses familles migrantes et essayent de se reconstituer mais dans des habitats qui sont insalubres qui sont mis en location par des marchands de sommeil qui ne font absolument pas leur travail donc il y a des conditions de vie qui sont vraiment très difficiles des familles nombreuses familles monoparentales dans des logements trop exigus l'espace extérieur est pratiquement accessible et pratiquement inexistant il y a un petit parc mais qui était j'ai pas mis des photos mais enfin bon il était entouré de barrières nadars pour que les jeunes ne puissent pas y aller il avait été récemment transformé mais d'une manière telle que les différents modules qu'on avait mis en place étaient impraticables donc tout ce moment où il y a eu le confinement l'exigence des masques le respect de la distanciation sociale etc. a été ressenti par les personnes comme une stigmatisation supplémentaire et le sentiment d'abandon de ce quartier a augmenté à ce moment-là du fait justement que il y avait de la part des pouvoirs publics on ressentait rien d'autre qu'une volonté de contrôle donc les jeunes ont dénoncé aussi les traitements différenciés par la police et les médias entre les quartiers donc si on voyait dans les beaux quartiers on voit si on voit il y a des jeunes qui ne respectaient pas tout à fait les mesures sanitaires on disait c'est normal c'est la jeunesse c'est l'été qui arrive mais quand on rapportait ça dans les quartiers plus populaires c'était un manque de civisme et les jeunes se sentaient stigmatisés par ces traitements différenciés ils avaient aussi observé que dans un parc au parc maximilien où se trouvaient beaucoup de jeunes sans papier justement ces jeunes s'étaient fait chasser à coups de matraque et avaient été refoulés à l'extérieur du parc soit disant en raison des mesures sanitaires et donc ça les avait véritablement très fort choqués d'avoir vu ça à côté de ça on a vu aussi une grande mobilisation locale donc des associations plus communautaires se sont mobilisées pour venir en aide à tous ceux qui avaient perdu leur petit boulot donc que ça soit des adultes des jeunes des taximens qui se retrouvaient sans boulot se sont organisées pour à la fois collecter des vivres faire des colis alimentaires les distribuer ils ont fait des repas aussi énormément et donc personne n'a eu faim pendant ce temps-là il y a eu vraiment une solidarité locale très très importante qui a été soutenue par certains fonctionnaires volontaires et par les services de proximité et donc cette chaîne d'entraide continue depuis le déconfinement continue à fonctionner on peut donc constater que le quartier qui est parfois qualifié de quartier ghetto abandonné etc. est aussi un lieu refuge par rapport à cette impossibilité de sortir et par rapport à la non prise en compte des besoins locaux par les des pouvoirs publics en même temps donc il y a eu une grande souffrance des jeunes dû au fait qui ne pouvaient plus sortir que les contacts physiques étaient empêchés au fait de l'isolement donc beaucoup de jeunes sont venus se réfugier autour du service AMO où je travaille ils venaient parler avec les travailleurs sociaux qui étaient là ne fût-ce que déjà pour exprimer leur mal-être et ils attendaient on sentait qu'il y avait une attente importante qu'on puisse faire quelque chose ensemble par rapport à cette situation donc sentiment d'injustice de stigmatisation ça je l'ai dit et donc recherche d'espace d'action donc à ce moment-là donc au moment du déconfinement ce que nous avons fait c'est que nous avons été vers les parents avec lesquels nous on avait gardé des contacts par téléphone et puis on leur a proposé des petites sorties avec des enfants en groupe en mini-groupe on faisait des sorties à vélo de manière à ce que on puisse respecter les mesures sanitaires on a commencé par collecter des vélos d'occasion voilà donc il y a eu tout un travail qui était mené autour de ça donc on a aussi fait des cercles de parole en mini-groupe pour permettre aux enfants de s'exprimer sur ce qu'ils étaient en train de vivre donc ce qui est toute cette souffrance des contacts sociaux qui avaient été diminués et le fait aussi de la souffrance intérieure dans les familles puisque beaucoup de papas ou de mamans ont perdu leurs revenus et avaient des grandes difficultés de survie par rapport à ça donc nous avons fait aussi beaucoup de travail pour essayer de les raccrocher notamment au CPAS alors on a fait beaucoup de coaching scolaire parce que les contacts évidemment avec l'école sont devenus très très compliqués on a participé à certains moments au conseil de classe pour soutenir des jeunes qui avaient vraiment participé au coaching scolaire et dont on se disait il faut absolument comment le faire savoir et on a essayé aussi de trouver des espaces supplémentaires puisque nos locaux étaient devenus trop petits pour pouvoir faire de l'aide et de la remédiation et alors on a créé un nouveau projet et ça c'était à la demande du CPAS qui voulait vraiment donc CPAS Centre public d'aide sociale qui voulait vraiment venir à la rencontre des publics dans les quartiers et donc c'est un projet qui a été financé par la fondation Roi-Baudoin on a trouvé un financement supplémentaire pour pouvoir accompagner et soutenir les jeunes qui voulaient donner de l'aide dans les services d'entraide donc on a développé un volet formation à côté d'un volet accompagnement de l'aide qui pouvait faire vis-à-vis des réseaux d'entraide donc essentiellement un réseau de taximens du cœur qui distribue des colis alimentaires il y a aussi un ASBL qui s'appelle La Ruche et qui a des connecteurs vis-à-vis des personnes âgées donc ils vont accompagner des connecteurs et ils vont aussi être pouvoir mener des actions au niveau de de l'écologie donc de l'écologie mais du quartier je vais dire on va il y a un éco-pédagogue qui va venir les sensibiliser à la problématique justement de de l'évolution de du gestion des déchets et bon il y a il y a pas mal de projets dans le quartier donc un jardin collectif qui est géré par des habitants on avait planté des vignes aussi avec les jeunes juste avant le confinement et donc voilà c'est un projet qui va qui aura plusieurs dimensions et on a un noyau de jeunes qui est vraiment très intéressé qui soutient ce projet et dont certains d'ailleurs sont déjà en train de faire du bénévolat parce que c'est le moyen qu'ils ont trouvé de ne pas subir les tensions familiales du fait de 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 l'ambiance qui a été générée par les résultats de cette pandémie voilà je ne sais pas si vous avez envie d'en savoir plus vous pouvez me poser des questions effectivement l'oreille donner la parole je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat là en tout cas voilà l'occasion vous est maintenant donnée de réagir à cet ensemble d'informations qui ont été données j'aimais bien si je peux me permettre d'utiliser la symbolique c'est Madame Jaurice vous qui l'avez employée je crois c'est on vit actuellement un moment à habiter voilà je pense que c'est vrai qu'il y a on l'entend des choses à initier des prises de conscience à faire etc je crois que les deux les deux témoignages étaient vraiment évocateurs en ce sens Laurie tu as envie de rebondir oui donc effectivement les propos se rejoignent alors je trouve que ce qui est intéressant d'observer c'est que malgré l'écart d'une décennie à peu près je ne me trompe pas une Françoise entre les deux recherches les questions n'ont pas changé vraiment en fait finalement on est toujours face à une dichotomie et un fossé entre finalement les jeunes et les travailleurs qui ne se rencontrent pas forcément face à des inégalités qui se creusent de plus en plus et qui sont exacerbées avec un contexte sanitaire où je rejoins ce que dit Madame Jaurice c'est que on en parlait justement encore ce matin avec les collègues je pense qu'il est illusoire de croire qu'on va pouvoir faire comme on fait depuis toujours en travail social que je pense que tous on essaie de batailler en se disant on fait un jour à la fois et puis on s'adapte comme on peut parfois même sur 24 ou 48 heures mais je pense qu'effectivement l'enjeu ça va être de réfléchir autrement les pratiques parce que le monde d'avant c'est une utopie de croire qu'il va revenir comme avant avec toutes les inquiétudes du coup qui se portent sur les jeunes je lisais ce matin j'ai lu brièvement ce matin la SH qui est le numéro de juin 2020 sur donc c'est le numéro 3163 du 5 juin 2020 jeunes et précarité l'urgence d'agir et effectivement en fait la question c'est ça c'est où est-ce qu'on va et pour rebondir du coup sur les questions que je vois dans le chat on a Milouda alors on n'a pas vu Milouda mais elle est là qui se demande comment mobiliser les jeunes dans du bénévolat en tout cas si c'est à moi que la question se pose ils se sont mobilisés eux-mêmes je crois que moi c'est une des découvertes que j'ai fait dans le cadre de ce confinement déconfinement c'est la mobilisation locale autour de l'aide aux personnes sans papier aux migrants et à tous ceux qui se sont retrouvés brutalement sans emploi comme ces taximènes il y a une trentaine de taximènes qui se sont mobilisés donc je trouve ça a donné ça a donné un effet d'entraînement et donc on n'a pas beaucoup parlé de ça à Bruxelles on a plus parlé des jeunes qui ne portaient pas le masque qui manquaient de civisme etc mais on n'a pas beaucoup montré ces jeunes qui se sont mobilisés et qui continuent à se mobiliser pour justement venir en aide aux plus démunis et ils en ont envie ils en ont besoin même je dirais parce qu'ils ont besoin d'avoir des terrains d'action concrets il faut juste essayer de créer des ponts avec les réseaux qui existent qui sont déjà en route et qui sont eux-mêmes essoufflés donc je pense que si certains services publics comme le CPS ici on a eu la chance ils sont venus vers nous mais on devrait développer ça nous on fait ça à une petite échelle mais ça pourrait se développer à une beaucoup plus grande échelle et c'est valorisant pour eux c'est valorisant pour tout le monde de voir que toute cette entraide c'est très intéressant je ne peux pas m'empêcher de faire écho à ce que vous avez dit tout à l'heure Madame Joris quand vous avez parlé des jeunes qui sont en souffrance par rapport aux services publics les services pour l'emploi les missions locales qui se sentent mis à mal tellement par un ensemble de demandes administratives qui leur sont faites où finalement ils ne se sentent pas rencontrés dans ce qu'ils sont dans ce qu'ils vivent et ce que j'entendais tout à l'heure à la radio à savoir presque en écho avec ce que vous dites on évoquait le suicide dans une mission locale à Bruxelles effectivement d'une intervenante sociale et un an plus tôt la tentative de suicide d'une autre et le fait que ces personnes finalement ne se sentent pas non plus écoutez on est quand même avec comme ça une charge de souffrance dans ce travail d'accompagnement qui est quand même très très interpellante moi j'ai envie d'entendre et peut-être voilà de toucher par ce que vous dites de cette dimension de la créativité de la solidarité créative qui qui s'est instaurée finalement au sein de de votre quartier le quartier c'est aussi un endroit où finalement on habite ensemble et on est vraiment dans dans le cœur aussi de de ce qui concerne le projet Habitat des filles jeunes puisque c'est partie effectivement de cette question de l'habitat voilà donc est-ce que vos vos travailleurs du coup se sentent plus plus à leur place je veux dire presque plus plus justement dans la relation vous l'avez dit il n'y a pas cette logique de management social etc qui est à l'oeuvre il y a il y a plus d'espace sans doute pour être vraiment dans dans la rencontre dans dans la relation à l'autre dans ce qu'on a appelle-nous au sein de et qu'on réfléchit comme concept et je pense que nos intervenantes de terrain notamment Anne-Catherine Rizzo pour Reloja etc auraient été très très heureuses d'entendre tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure je pense que ce serait effectivement intéressant d'entendre que dans ce concept qu'on appelle nous l'accompagnement à 360 degrés cette cette espèce de disponibilité des travailleurs sociaux des intervenants à la rencontre avec le jeune et donc est-ce que c'est ça que vos travailleurs vivent au sein de l'AMO oui effectivement les travailleurs quand ils se comparent aux autres travailleurs qui parfois ont beaucoup plus d'avantages financiers par exemple mais quand ils se comparent aux autres travailleurs ils sont très heureux de travailler dans un service qui est en milieu ouvert avec cette liberté pédagogique et cette liberté aussi d'initiative de créativité qui permet d'accompagner les jeunes bien sûr c'est souvent au coup par coup parce qu'on doit chaque fois aller chercher des budgets à gauche à droite ça c'est un boulot et parfois on va chercher des projets fonds social européens puis après il faut les gérer parce que le fonds social européen n'a pas toujours les mêmes critères que ceux qu'on a sur le terrain je suppose que vous rencontrez ce genre de difficultés aussi et donc il faut sans cesse dialoguer entre terrains pouvoir subsidiant pouvoir public etc et c'est un travail de tissage permanent je vais dire mais qui est beaucoup plus motivant pour lequel on a beaucoup plus de satisfaction et aussi souvent des résultats positifs je vais dire par rapport à l'accompagnement bien sûr par rapport aux jeunes en errance je pense que c'est une véritable souffrance de les accompagner nous on a connu ça je crois que c'était en 2013 où on avait été désigné comme les les AIMO à Bruxelles comme étant les réceptacles des jeunes mineurs étrangers non accompagnés on a souffert on a vraiment souffert parce que on a dû les accompagner dans des hôtels qu'on avait comme ça réquisitionné enfin je veux dire c'était vraiment un moment très très difficile et c'est vrai que quand on en est là ça mériterait véritablement un plan Marshall ça je soutiens tout à fait ce qui a été dit je ne veux pas me positionner nous on est dans la prévention donc voilà on essaye d'intervenir avant qu'on soit dans ces situations-là et bien sûr par rapport aux mineurs étrangers non accompagnés c'est un problème qui ne dépend pas de nous on est tout à fait impuissants devant les politiques publiques qui sont appliquées à ce niveau-là et la souffrance qu'on inflige à certains jeunes adultes quoi pas jeunes et jeunes adultes ça me fait penser à ce que disait Thomas Le Maigre lors du dernier webinaire c'est ce besoin d'avoir des espèces de lieux espace-temps où toutes les pressions sont suspendues sur les jeunes notamment pour recréer la relation de confiance etc on a bien entendu dans ce que Madame de Quiré dans ce que vous avez dit également c'était particulièrement riche et évocateur évidemment cet aller-retour entre les expériences d'intervenants les témoignages enfin ce que vous avez pu retirer des entretiens semi-directifs que vous avez eus avec l'échantillon de jeunes et puis le retour vers les intervenants de terrain la manière dont ça se passe la compréhension qu'on a les uns et les autres de ce qui se passe de ce qui se joue et l'espèce de comme ça quand même de sas d'enfermement un peu j'ai des images comme ça c'est comme si on n'arrivait pas malgré les intentions à essayer de se rejoindre parce qu'il y a tout le poids des représentations etc comme vous l'avez bien évoqué alors justement pour faire le lien avec ce que tu dis Marie-Ange je fais le lien avec du coup les questions qui sont posées dans le chat on a Christine de la Fédération AMA qui dit merci pour ces présentations comment développer les liens entre les différents secteurs entre les différents opérateurs que ce soit les sans-abri à la jeunesse service sociaux etc dans le cadre du projet qu'on a mis en place en tout cas on a mis parallèlement en place un travail avec justement avec le grain où on va essayer de créer ensemble un outil d'accompagnement des jeunes qui permettent aux travailleurs d'identifier leurs compétences et d'inscrire ça dans une forme de référentiel qui sera reconnue par les différents types d'institutions donc d'avoir à la fois une approche commune centrée sur l'identification des compétences avec le jeune et que cette approche commune soit reconnue dans d'autres institutions donc on a lancé et donc on a aussi invité les bénévoles de réseaux d'entraide à participer à ce travail donc on commence maintenant on a eu la première réunion vendredi et donc moi je pense que par exemple se doter d'une approche commune à ce niveau-là ça peut ça peut être être porteur donc voilà et apparemment au niveau du CPS ils étaient intéressés aussi et on va tenter l'expérience Madame de Quiré voulait intervenir oui en ce qui concerne certaines structures lilloises il y a eu par exemple un partenariat renforcé avec des services de santé concernant par exemple les addictions bon donc on a renforcé le partenariat entre d'un côté le social et la santé nous aussi on a un projet avec des services de santé mentale pour l'accompagnement des jeunes on fait des intervisions donc en partant d'analyse de situation on fait des intervisions par visioconférence un travailleur expose une situation et alors chacun donne un peu son interprétation éventuellement des conseils à une question qui est posée on essaye de travailler ensemble de cette façon-là et alors aussi on essaye de faire relais pour les jeunes qui sont vraiment en grande souffrance vers les centres de santé mentale qui ont ouvert une permanence un certain certain jour pour être plus plus accessible aux jeunes et du coup en lien avec ces outils-là il y a Émilie d'habitat jeune qui demande s'il existe en France ou en Belgique des expériences d'accompagnement des jeunes par les pères avec des jeunes qui ont connu finalement le même parcours en France oui il y a des recherches qui ont été menées et qui ont été effectuées effectivement avec des pères j'en connaissais une pour trouver les éléments au niveau de l'observatoire santé mentale vulnérabilité et société une étude qui avait été menée par Jean Montovani notamment sur les SDF qui étaient créateurs d'habitat si vous allez sur le site vous pourrez retrouver les travaux oui évidemment il y a des recherches qui ont été menées là-dessus nous après personnellement moi je n'ai pas fait de recherches là-dessus mais évidemment des recherches existent je pense que c'est intéressant effectivement en tout cas moi j'étais vraiment éboustouflée de toutes les références auxquelles vous avez fait écho je pense qu'il y a toute une série de ressources auxquelles nous aussi on va pouvoir vraiment se raccrocher dans le cadre du projet Habitat des filles jeunes et donc voilà on voit vraiment que finalement la démarche dans laquelle nous on est elle rejoint vraiment la recherche qui a été menée et d'autres Madame de Quiré et aussi finalement les réflexions qui sont menées à Bruxelles etc. et donc je pense qu'il y a cette convergence comme ça d'émulation de réflexion entre terrain et intervenants sociaux école sociale démarche réflexive plus poussée en tout cas il y a dans le chat Chloé qui demande est-ce que vous ne remarquez pas une méfiance des jeunes vis-à-vis des spécialistes de la santé mentale justement l'impression d'être encore dans la pensée un psychologue ben non je ne suis pas fou c'est pour ça que nous on travaille nous en tant que travailleurs sociaux avec les psychologues pour avoir cet éclairage là quoi et pouvoir guider nos interventions avec le regard des psychologues mais c'est vrai que très souvent quand on les oriente si ce n'est pas fait de manière enfin je veux dire si on ne les accompagne pas physiquement puis parfois même ça ne fonctionne pas c'est assez compliqué ou alors ce qu'on peut faire ce qu'on essaye de faire maintenant c'est d'impliquer des psychologues dans les projets collectifs qu'on mène on a Émilie du Livier bonjour Émilie qui demande donc merci à vous deux Anne-Françoise a fait référence à la nécessaire proximité relationnelle dans l'accompagnement social des jeunes est-ce que tu peux développer s'il te plaît comment les jeunes parlaient-ils de cet accompagnement en fait au niveau de l'accompagnement en général on prône et on enseigne aux étudiants qu'il faut évidemment respecter un certain nombre de principes déontologiques dans la relation à l'autre sauf que par rapport aux jeunes que nous avons rencontrés certains identifient complètement l'éducateurs l'éducateur l'assistante de service social comme finalement quelqu'un de proche qui pourrait être un frère un oncle et donc parfois pour entrer en relation avec ces jeunes il faut permettez-moi l'expression mais faire sauter les verrous et adopter une attitude de proximité qui va au-delà d'une relation professionnelle et pour certains jeunes si on n'adopte pas ce type de relation et bien au final on ne va pas obtenir de ce qu'on souhaiterait obtenir et donc c'est pour ça que je disais que ça allait au-delà d'une relation professionnelle et que quand on parle de distance de neutralité ce n'est pas toujours le cas et que parfois les travailleurs sociaux vont être amenés à excusez-moi encore de l'expression mais bricoler pour pouvoir obtenir quelque chose du jeune et c'est dans ce sens-là que que j'ai posé mon argumentation il me semble en tout cas qu'il y a en tout cas c'est l'écho que j'en ressens intérieurement même comme travailleuse sociale qu'il y a vraiment des enjeux d'identité finalement j'entendais que vous disiez que pour certains jeunes entrer certains jeunes en errance madame de Quiré que pour entrer dans les institutions finalement c'était entrer dans dans une identité de SDF contre laquelle ils se rebellaient par rapport à laquelle ils étaient en résistance ils n'avaient pas envie d'être identifiés comme ça ils ne s'identifiaient pas à ce public-là etc. et ce qu'on vient de dire maintenant je trouve que ça fait référence à à une question à à une construction de l'identité des jeunes et des futurs travailleurs sociaux là je parle en tant qu'enseignante en école sociale la manière dont on contribue à une espèce d'ancrage d'une identité professionnelle forte qui permet justement d'être dans cette proximité relationnelle avec des personnes qui sont très en demande très en besoin très très en souffrance et donc voilà avec beaucoup d'attente beaucoup de besoin et donc une sollicitation forte et je pense que ce n'est pas évident nécessairement d'emblée notamment pour les jeunes travailleurs sociaux et en même temps je me dis voilà que ce sont les générations à venir de professionnels et que ce sont peut-être aussi ceux qui connaissent le mieux les jeunes la réalité des jeunes d'aujourd'hui mieux que nous en tout cas je parle pour moi mieux que nous qui sommes finalement avec et c'était dans la toile de fond que vous avez évoqué tantôt dans les mutations de société etc ben voilà nous on essaye de s'adapter enfin en tout cas pour ma part j'essaye de m'adapter aux jeunes qu'ils soient étudiants etc ou quand j'étais assistante sociale j'essayais de m'adapter en même temps ce processus d'adaptation est toujours présent d'ajustement je ne sais pas c'est vrai qu'il y a de la finesse de vocabulaire aussi à trouver je trouve en parlant de ça justement je voulais revenir sur ce que tu disais Anne-Françoise tout à l'heure quand tu as fait la distinction entre errance et sans domicile fixe en fait je trouvais ça intéressant parce que tu disais que finalement l'errance quelque part c'est quelque chose qui a le côté on prend son baluchon on part à l'aventure il y a une notion de mobilité et en fait le terme SDF implique du coup quelque part une fixation une sédentarité et du coup une marginalisation pure et tu disais que du coup c'était surtout les 23-25 ans qui étaient SDF les plus jeunes en errance est-ce que vous avez su avoir des pistes d'explication du pourquoi le 23-25 serait plus du coup dans le positionnement SDF et avant on est plus dans l'errance est-ce qu'il y a un phénomène je ne sais pas moi de processus psychique ou psychologique est-ce qu'il y a forcément une influence de l'environnement ça c'est sûr mais est-ce que vous avez des pistes d'explication ? au niveau des publics sans domicile fixe on était plus enfin ce qu'on a retrouvé c'était des jeunes qui avaient vraiment un parcours chaotique et qui avaient un passé de rue plus long que les autres et c'est aussi des jeunes qui étaient très marginalisés par rapport aux autres jeunes je parlais de quand j'ai présenté mon échantillon je parlais de sept jeunes qui étaient à la rue depuis très longtemps et en fait ces sept jeunes faisaient partie de cette catégorie que j'ai nommée jeunes sans domicile voilà ça fait partie de cette guerre des mots qu'on entame c'est que sans domicile fixe c'est une définition négative oui c'est ça par rapport à jeunes en errance qui est beaucoup plus positif même si ça recouvre des réalités qui sont difficiles mais et par rapport aux liens dans la proximité moi j'ai envie de dire que la première chose c'est justement de n'attendre rien du tout et d'être dans l'écoute et d'attendre nous enfin d'être dans l'attente que des attentes viennent de la part du jeune quelles qu'elles soient quelles qu'elles soient finalement et que c'est en entendant ces attentes ou c'est même la non-attente parfois mais en montrant qu'on l'a comprise qu'on arrive à aller plus loin mais tant qu'on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe ici maintenant pour le jeune on n'obtient absolument rien du tout ça ne fonctionne pas quoi en tout cas plus le jeune a un passé difficile et plus ça fonctionne comme ça il y a un psychiatre belge qui vient de décéder d'ailleurs Moni El-Kaim qui a écrit un bouquin qui s'appelle Si tu m'aimes ne m'aimes pas rien que le titre dit beaucoup sur la manière dont on peut aborder des jeunes en gardant justement cette distance dans la proximité où on n'est pas dans la pression on est juste dans l'écoute et par rapport à ce qui vient et pas dans l'idée d'obtenir autre chose parce qu'il le sent tout de suite il le sent tout de suite si on montre ça alors peut-être avant de conclure est-ce qu'il y a d'autres questions parce que là je vois qu'il n'y a plus de questions dans le chat Monique qui nous dit c'est bien là la spécificité du travail de rue effectivement je crois qu'il y avait une question qui avait attendez je crois que c'était un petit peu plus haut ah non c'était une question voilà pratico-pratique pour la cité Mathilde Dujardin qui demande s'il est possible d'avoir le powerpoint présenté par Mme Joris notamment pour avoir accès aux références bibliographiques merci c'était une présentation super intéressante voilà merci oui c'est tout à fait possible et en fait l'étude elle va sortir donc vous pouvez aller sur le site mais je le rajouterai sur le powerpoint donc le grain asbl.org l'étude sortira dans deux trois jours elle sera sur le site si vous voulez avoir plus que ça soit un peu plus précis Toine-François c'était les jeunes en errance face à l'accompagnement social l'ouvrage que tu as co-écrit avec Emmanuel Jogelin c'est ça ? face au dispositif d'accompagnement je peux mettre le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés oui est-ce qu'on aura il y aura un écrit qui va se faire suite à l'intervention ou bien non ? il y aura un enregistrement on a enregistré la séance et donc il y aura une remise en forme je vais dire de l'enregistrement et ce sera disponible effectivement sur Youtube comme le sont déjà deux Kelly tu me corriges si je me trompe mais il y a déjà deux des webinaires qui ont été organisés en septembre octobre qui sont déjà disponibles et voilà les deux suivants et celui qu'on vient d'avoir vont également être mis en forme voilà parce qu'effectivement l'objectif c'est que on l'entend bien la richesse de vos exposés voilà la richesse de ce que ça suscite effectivement comme réflexion comme questionnement la manière dont on se rejoint finalement dans cette perception des choses j'étais touchée pour ma part parce qu'on a évoqué des différences de temporalité d'une espèce de complexité à se rejoindre qui touche presque à une forme d'impuissance et en même temps il y avait quand même beaucoup de choses positives je trouve dans ce qui était mentionné et notamment comme vous avez évoqué Madame Joris cette espèce d'attitude de sans-attente ou même encore de non-attente qui permet d'aller plus loin je pense que c'est vraiment ce chemin-là sur lequel il est important de se mettre en route je pense que la conclusion avant de laisser la parole aussi à Kelly qui va vous faire vous mettre un petit questionnaire de satisfaction c'est surtout finalement si on doit faire une ouverture à cet après-midi c'est comment envisager le travail social dans le monde d'après du coup face aux jeunes qui sont les premiers touchés finalement par cette crise qui sont on le disait encore en préambule du webinaire qui sont finalement un peu les sacrifiés de cette crise avec une précarité du logement avec une précarité financière avec des petits boulots qui ne peuvent plus se faire parce que qui dit petit boulot on ne va pas se mentir c'est tout ce qui est extra donc restauration donc si les restaurateurs sont fermés les petits jeunes n'ont plus de boulot etc et voilà c'est effectivement comment on accompagne ces jeunes dans cette crise sanitaire et comment on repense le travail social autrement dans le monde d'après comme vous disiez Madame Joris ah oui Boulou Joris Hélène Hélène Boulogoris Boulogoris pardon Hélène Boulogoris qui nous dit la difficulté pour les jeunes de trouver un propriétaire qui veut bien loger des jeunes de 23-25 ans aussi alors le mec après l'interrogation je ne sais pas Hélène si c'est une question ou si c'est une question de rhétorique en fait Thomas je vous ai pris en cours de route et donc la question des jeunes sans domicile fixe il y a tout un aspect aussi de logement disponible pour les jeunes qui veut bien loger des jeunes de 23-25 ans qui voilà n'ont pas de parents garants c'est extrêmement difficile donc ils n'ont pas le choix d'être autre chose que sans domicile fixe ça c'était un peu ma réflexion et je me demandais un peu bon je vois qu'en France il existe des dispositifs pour ces jeunes là mais en Belgique je ne vois pas ce qui existe pour accompagner justement pour prévoir des logements pour ces jeunes là c'est du volontariat j'ai une ancienne collègue qui a pris sa pension elle a participé à la création d'une association où justement on s'occupe de loger des jeunes en errance quoi voilà on espère qu'on aura une deuxième ou une troisième vie pour y arriver Hélène ça te donne des perspectives de reconversion oui c'est ça petit point d'humour ce sont des projets privés quoi c'est pas pris en charge par l'État et ces privés ont un soutien parce qu'effectivement c'est pas toujours évident est-ce qu'elles peuvent ces privés peuvent trouver des soutiens auprès du grain par exemple je crois que oui enfin elle était ancrée dans l'aide à la jeunesse donc je suppose c'était une association d'accueil 24 heures sur 24 à Bruxelles où justement elle a vécu ce problème-là très fort et je suppose qu'elle reste en relation mais je n'ai pas de renseignements suffisamment récents pour vous dire exactement comment ça fonctionne parce qu'elle a créé ça il y a 2-3 ans et je ne suis pas tout à fait au courant ce que tu évoques Hélène les jeunes de 23-25 ans je pense que c'est pas spécifique aux jeunes de 23-25 ans si Anne-Catherine était là pour Relogeas par exemple elle te dirait qu'effectivement et notamment en matière d'aide à la jeunesse le moment enfin la transition qui n'en est pas entre la fin de l'hébergement des jeunes et le passage à soi-disant l'autonomie sans transition effectivement et les jeunes qui se retrouvent comme ça devant le jour au lendemain il y a une recherche là-dessus qui a été menée justement par Xavier Briquet SOS Jeunes à BACA les services d'accueil 24h sur 24 justement dont le titre était la majorité un passage redouté parce qu'effectivement ils sont largués c'est ça alors parfois il y a un peu de suivi au niveau de la mise en autonomie mais c'est vraiment pas évident on fait même appel aux AIMO nous on est censé être dans la prévention mais parfois on accompagne des jeunes qui sont mis en autonomie et qui sont parfois la victime de propriétaires abusifs etc donc on a vraiment du mal à mettre de l'ordre à ce niveau-là c'est voilà quand ils trouvent un propriétaire parce que ça c'est quand même pas évident du tout surtout à Bruxelles non mais il y a quand même des mesures qui sont mises en place avec des capteurs logements etc maintenant les APL etc donc les codes tremplin je vois Jean-Pierre qui se mobilise à l'étape à tourner voilà donc et ailleurs dans les différents services parce que je pense que la prise de conscience elle est réelle maintenant voilà les changements les modifications de pratiques etc elles se font un peu à la fois et à partir des constats terrains je crois que je ne me trompe pas en disant les choses de cette manière-là il y a Christine de la Fédération AMA qui dit qu'il existe des services d'accompagnement au logement post-hébergement guidance à domicile capteur logement ce que tu viens de dire Marie-Ange IES une sensibilisation des propriétaires privés comme public est souvent nécessaire afin de démystifier la perception qu'ils ont des publics précaires et sans-abri et on a Chloé Drelogia qui dit à notre niveau nous avons le projet code tremplin 18-25 ans et pas mal d'ASBL sont en train de créer des projets dont le SAMU social de Conseil merci pour toutes vos réponses et pour rebondir ce que vous disiez pour finir en fait Madame Boulgouris c'est en France en fait on a des dispositifs effectivement au sortir de la majorité on a les foyers jeunes travailleurs on a les dispositifs tels que Evole entrer dans la vie active etc mais c'est vrai que finalement ça ne résout pas tout parce que avant d'arriver à pouvoir bénéficier de ces dispositifs il y a des jeunes effectivement qui sont dans des creux et qui ne correspondent pas aux critères ou qui ne rentrent pas en écase et justement c'était l'objet alors c'est drôle parce que en fait l'ISH le numéro de juin 2020 est là depuis un moment mais je suis tombée dessus ce matin le jour du webinaire et j'ai lu l'article et en fait il disait qu'il faudrait peut-être envisager d'étendre des aides financières du type RSA à des jeunes qui ont en dessous de 25 ans puisqu'en fait la précarité des jeunes s'installe par rapport à une mise en insertion professionnelle difficile aussi alors j'ai envie de rebondir sur le fait que en principe le webinaire était jusqu'à 16h30 alors c'est très très bien que les échanges se poursuivent mais en même temps il y a déjà des personnes qui nous quittent et notamment Christelle qui disait qu'elle nous quittait alors qu'elle venait de dire en réponse à ce que tu évoques Hélène au sein de Racine du côté de Liège nous avons des logements pour les jeunes entre 17 et 30 ans ça fait bien référence à ce qui a été évoqué juste avant et des accompagnements logements au sens large dans le contexte des APL et puis Anne-Sophie du Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté qui nous dit qu'il y a aussi une recherche qui a été fait par la RTA et le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté sur l'autonomie et le logement chez les jeunes moi j'avais une question en fait à Madame Joris je suis désolée j'ai un problème avec ma caméra c'est pour ça qu'on ne me voit pas tout à l'heure vous avez parlé de cette peur de la proximité que tu es aussi enseignante à l'ISC oui merci merci Marie-Ange de l'avoir rappelé par rapport à la peur de la proximité est-ce qu'on pourrait le lier à l'attachement et de ce fait-là d'avoir à tenir compte justement pas du trouble d'attachement mais pourquoi pas dans l'accompagnement social bien sûr c'est essentiel en fait c'est ce que je disais tout à l'heure c'est d'être là dans la présence et dans l'écoute de l'autre quoi et pas du tout avec des attentions particulières parce que dès que le jeune sent une pression il s'enfuit puisqu'il est dans un processus de fuite par rapport à des relations qui ont été très douloureuses et donc par rapport à ça c'est sûr qu'il faut tenir compte de ça sinon on n'arrive pas à créer le lien et souvent d'ailleurs pour les jeunes travailleurs c'est très dur parce qu'ils vont vers et ils ne reçoivent pas le retour qu'ils attendent donc c'est vraiment tout un métier je pense c'est en ça que je parlais d'une identité assez forte quelque part bien enracinée bien ancrée qui ne soit justement pas dans l'attente d'un retour même si ce n'est pas nécessairement de la reconnaissance qui est attendue mais c'est clair que dans ce travail on voit bien qu'on n'a pas à la limite on investit du temps et de l'énergie pour des résultats qui auront peut-être lieu en dehors et bien après notre propre intervention tout à fait et ce qui est essentiel je pense à ce niveau-là c'est le travail en équipe ce que j'ai mentionné au début c'est qu'on travaille les situations ensemble en équipe ou alors en intervision avec des psychologues avec des voilà il ne faut absolument pas être seul rester seul face à ces situations sinon c'est c'est trop lourd quoi et comment vous vivez le distanciel pour le moment finalement dans ce contexte-là nous on n'est pas en distanciel on n'est pas en distanciel non non on a fait des bulles dans l'équipe on a fait deux deux équipes qui ne se croisent pas d'une seule équipe voilà et on a étalé le temps de travail jusqu'au samedi donc on a limité les contacts qu'on a entre nous malheureusement les ados on ne les voit plus qu'en individuel quoi donc on ne sait plus enfin on continue quand même ce projet ce que j'ai appelé ado mobile mais bon on est un peu borderline je vais dire on respecte quand même la distance physique mais pas sociale on essaye de continuer à travailler malgré tout puisqu'on est considéré comme profession essentielle et qu'on voit que c'est absolument vital pour certains jeunes donc on ne les lâche pas quoi et ceux avec lesquels on avait déjà le contact on peut continuer parfois par visioconférence les plus âgés mais c'est vraiment important de garder le contact c'est ce que les travailleurs me renvoient vous avez bien fait référence à ce qui et c'est un mot qui est maintenant dans notre jargon essentiel non essentiel vous avez bien fait référence à ce qui est essentiel dans le travail d'accompagnement avec les jeunes c'est voilà c'est l'espèce de disponibilité entière qu'on peut avoir jusqu'à comme vous le dites aménager un horaire y compris jusqu'au samedi etc ça amène quand même de la créativité relationnelle et organisationnelle oui ça demande quand même beaucoup de disponibilité quoi mais pas au-delà de ses forces moi je veille à ce que quand même au bien-être des travailleurs parce que parfois comme je vous disais avec les Ménins en 2013 on est allé trop loin donc là on connaît nos limites quoi oui mais c'est ça qui est important ce que vous dites finalement c'est aussi apprendre à connaître ses propres limites oui oui tout à fait on sent bien que ce travail-là ben voilà ça remue profondément en fait cet accompagnement on travaille sur soi en permanence parce qu'on est son propre outil de travail donc voilà tout à fait ben je suis contente d'avoir fait votre connaissance et donc je ferai relais auprès du grain de tout votre travail et s'il y a moyen de trouver des connexions tout à fait je suis allée voir le site du grain ce matin et je me disais ben ce serait vraiment bien d'avoir effectivement des connexions comme vous dites parce que je crois qu'on est vraiment dans la même dans la même démarche dans la même optique etc en fait ok voilà moi je vais vous laisser alors et je vous souhaite bonne continuation merci 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 au revoir merci beaucoup tant aux intervenants qu'aux participants merci à tout le monde merci à tous au revoir bonne fin de journée merci Marie-Ange merci Laurie pour ce travail au revoir non rien c'est pas nous qui en fait le plus gros ouf Sous-titrage ST' 501